Les Ghanaïens votaient lundi dans le calme et en ombre pour élire leur président dans un duel où s'affrontent le chef de l'état sortant Nanakoufouadou et son rival de toujours, l'ancien président John Mahama. Le chef de file du NDC, le Congrès National Démocratique, est désormais dans l'opposition à voter à bol dans le centre-ouest, sa région d'origine où le scrutin se déroulait sans incident. Même constat pour le chef de l'état sortant Nanakoufouadou, qui est arrivé confiant et souriant, portant une chemise ourlée des couleurs du drapeau du Ghana à Kiebi, dans l'est du pays. Je me sens optimiste et je me sens bien. Je suis heureux que le processus se déroule bien dans tout le pays, qu'il se déroule dans la paix. Voilà qui renforce l'engagement du peuple ghanaïen envers les institutions et le processus démocratique. Et je m'attends à ce que le travail que le gouvernement a accompli ces quatre dernières années trouve aujourd'hui la faveur du peuple ghanaïen et notre mandat sera renouvelé. Les opérations de vote se dérouler plus ou moins dans le respect des mesures barrières du port du masque et de la vérification de la température des électeurs. Je m'assure que si la personne entre, elle porte son masque. Ensuite, je vérifie sa température. Ensuite, je lui donne du désinfectant pour les mains et je m'assure qu'elle se lave également les mains. Ce sont 17 millions d'électeurs qui devront choisir entre 12 candidats, dont trois femmes pour le poste de la magistrature suprême, et élire leurs 275 députés. Le vainqueur devra remporter plus de 50% des suffrages et le ghana n'a jamais connu de second tour dans l'histoire de sa démocratie, les plus petits partis dépassant rarement les 1% d'ivoire. Merci. 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 Merci.